Vraiment, nous vivons dans un monde étrange. Bienvenue à François Sainte-Soubonne, que l'Apère Seigneur soit avec vous. Cette histoire que je vais vous raconter est le conseil que je vais ajouter à la fin. Que cela vous serve ? Ecoutez l'histoire. Vous voyez cette femme à l'écran. C'est une maman de 70 ans, 73 ans. Et cette maman ne sait pas comment son passeport a disparu à l'aéroport. En fait, elle devait s'y rendre au Royaume-Zune pour des traitements. C'est dans François là-bas. Et elle devait tout simplement s'y rendre pour se faire traiter. Elle a eu l'aéroport. Elle suit la procédure. Plusieurs personnes viennent lui demander son passeport. Et au moment où elle se rend compte, son passeport a disparu. Mais où est passé son passeport ? Elle s'est mis à demander à tout le monde. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a même appelé ses enfants au Royaume-Zune pour leur dire qu'elle ne pourra plus voyager. Parce que son passeport a disparu. Et ses enfants ont contacté quelqu'un, un proche de la famille, afin que cette année puisse venir pour voir ce qui se passe. Voir même jeter un coup d'œil sur la caméra de surveillance de l'aéroport, histoire de voir qui a pris le passeport de la femme ou ce qui s'est passé. Il vient et il remarque qu'il n'y a pas de caméra de surveillance pour montrer tout ce qui s'est passé. L'Afrique. L'Afrique. Aujourd'hui, dès que tu dis que tu allais faire quelque chose, l'essentiel pour l'affaire, ils sont sur toi. Et si toi tu ne sais pas, tu ne seras pas prudent, c'est là que tu risques de perdre de telles choses comme ça. Parce que si tu étais encore plus prudent, tu n'aurais vraiment pas laissé passer certaines choses. Qu'est-ce que je peux dire par là ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que l'essentiel, dès qu'ils savent que vous devez aller quelque part, vous devez aller faire un business, ou bien il y a une bonne nouvelle qui arrive, ou bien de telles choses, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se chargent de l'affaire et ils se mettent à organiser des complots afin de vous empêcher d'accomplir votre objectif. Et pour cela, ils vont se consulter en esprit. Dans le mot des ténèbres, ils vont dire que, écoutez, demain, cette femme, elle voyage, allez à l'aéroport là-bas et faites-vous passer pour des gens de l'aéroport et tout ça, et essayez de lui prendre son passeport sans qu'elle s'en rende compte. Voici comment, au moins 100 sorciers seraient à l'aéroport là-bas. Et il faut commencer à regarder en esprit la femme afin de savoir si elle est distrait ou pas, ou quand elle est distrait, afin qu'elle puisse venir, juste faire un petit jeu de sa main, un jeu de passe-passe. Et puis le passeport, on ne sait pas qu'il y a plus le passeport. Elle va demander à tout le monde à l'aéroport là-bas, ils vont tous dire qu'ils n'ont pas pris le passeport, parce qu'ils sont tous dans le complot. Vous ne connaissez pas la sorcierie, c'est ça ? Mes seigneurs sont bons ici, grâce à Dieu, je vais tout vous apprendre, je vais tout vous montrer, pour que vous ne puissiez pas vous laisser du paix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la femme, elle était informée que des censés voulaient l'empêcher de voyager, elle allait bien la taper le sac où se trouve son passeport. Tu lui demandes son passeport, elle a les yeux sur toi et elle prend toutes ses dispositions. C'est une manière aussi pour moi de vous dire ce matin, écoutez-moi très bien. Si vous avez quelque chose d'important à faire, il ne serait pas distrait. Si vous voulez voyager, confiez le voyage à Dieu trois jours avant que le voyage n'ait lieu. Quand les conditions sont réunies pour que le voyage soit fait, ne dites à personne, allez tranquillement effectuer vos voyages en secret, ça va vous éviter des ennemis. Parce que quand vous allez dire aux gens, révéler aux gens certaines choses, ça serait encore plus grave. Déjà même vous ne l'avez rien dit sur vos projets, déjà ils sont au courant. Et les sacs, ils ont déjà lancé le processus du complot pour empêcher cela. Mais quand vous allez leur dire, ce qu'on vous exposez vous-même, ce qu'on vous livrez vous-même, ce qu'on vous vendre vous-même, ne dites pas que ça ne sorte pas de votre bouche quand ce n'est pas ultra nécessaire de le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi par exemple, ton papa, c'est ton papa qui va te donner de l'argent pour que tu voyages. Faurement tu vas lui dire, ah papa je vais voyager, demande de l'argent, aide-moi. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, c'est ton frère de te donner l'argent. Toi, faussement, t'as dit, ah mon frère, c'est comment vous m'aider, vous me soutenez. Donc tu vois, si tu soutiens, c'est ça. Tu vois? Donc, tu peux le dire. Mais là encore, faites attention. Parce que, même en le faisant, vous pouvez vous exposer aux sorciers. Ne vous parlez des sorciers parce que je vois les oeufs tous les jours. Je vois combien de fois ils sont méchants. Et combien de fois il faut souffrir les gens. Comment la femme elle devait voyager? Mais elles ont bloqué son passeport. Elle n'a pas pu voyager, non. Elle soit assis quelque part, et puis elle regarde la distance et il vit. Ah, 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 ah. Parce que, vous voir les gens souffrir, ça les faire, énormément de pire. Vous voyez les gens dans les problèmes. Ça fait leur choix. Comment l'homme peut-il être comme ça? comment ce sont les sorciers c'est comme ça les sorciers se comporte moi c'est sur ce point où on va vous parler j'ai subi le coup fatal et final des sorciers mais je ne suis pas mort je m'a ramené à la vie le seigneur jésus-christ est la même qui m'a sauvé je lui serai éternellement reconnaissant pour tout alors quand je vous parle vous voyez en moi une personne qui a vu la mort qui a vu les oeufs des sorciers qui a vu le diable qui a été mis dans la tombe et qui est sorti tout ce que je vous dis si vous m'écoutez bien et que vous mettez à l'application ce qu'il vous dit vous vivrez c'est toi tu vois je ne sois plus distrait nous sommes en 2022 les chocs s'accélère est-ce que la société chaque année et il change des stratégies ils font des mises à jour il ne faut que imiter les chrétiens c'est toi tu as tenté de changer quelque chose fait que j'ai extraordinaire pour avancer et tout votre regard est seulement ils vont t'imiter parce que dans la scellerie imiter les chrétiens ça permet d'évoluer très rapidement c'est pourquoi je vais te demander aussi de te méfier de ceci quand tu vois que tout ce que tu fais à la maison ou que si tu es c'est imité par les gens du nord sache que il y a des sorciers qui t'observent et il y a des sorciers qui sont là et là là tu vas veiller sur tes pas là la je vais te demander d'avoir plus d'amis ceux qui peuvent s'aider marchent avec eux ceux qui ne peuvent rien t'apporter à plus de ça qui te demandent des démons et t'épuisent faut les éviter faut les éviter parce que même quand ils n'ont pas besoin d'argent il peut faire des compots pour faire semblant comme si ils ont besoin d'argent tout ça parce qu'ils veulent je veux t'enfoncer vraiment que tu es habitué le monde et qu'ils nous gâtent sur les humains mais c'est l'âge à la vidéo